La modération dans JITSI On va répondre à deux questions La première question c'est qui est modérateur ou modératrice et la deuxième question c'est que peut faire un modérateur ou une modératrice, à quoi ça sert ? Premièrement, la règle dans JITSI c'est que la personne qui se connecte en premier dans une réunion c'est-à-dire qui crée la réunion est automatiquement modérateur ou modératrice A partir de là, cette personne peut donner des droits de modération à d'autres personnes qui elles-mêmes vont se retrouver avec le rôle de modération et qui va les autoriser également à donner des droits à d'autres personnes Alors un modérateur ou une modératrice, c'est quoi ? Ça permet de paramétrer le salon comme on vient de le voir avec salle d'attente, mot de passe, etc. Il y a aussi des options d'arrivée que je vais vous montrer Ça permet à tout moment de couper la caméra et le micro de tout le monde et ça permet de paramétrer des salles d'annexe c'est-à-dire des sous-salles et on va le voir également Démonstration Je suis dans ma réunion Je coupe la caméra Je suis dans ma réunion que j'ai créée et dans laquelle j'ai invité des personnes Donc je vais simuler une personne invitée dans un autre onglet qui sortant sur la même réunion Je vais appeler Henri Alors je reviens dans ma réunion J'ai vu que Henri est arrivé Si je mets en vue mosaïque, c'est plus clair Là c'est moi et là c'est Henri Nous avons tous les deux la caméra coupée et voyons un peu les fonctionnalités que moi à la modération je vais pouvoir déployer Comment on sait que je suis modérateur ? En bas à gauche on voit une petite couronne à côté de mon nom En bas à gauche ou lorsqu'on est dans la vue principale en haut à droite c'est-à-dire en haut de la colonne de droite où il y a la liste des participants il y a moi et il y a ma petite couronne Bref La modération hormis les options de sécurité que nous avons vues précédemment ça permet également d'aller dans des paramètres et de découvrir un onglet modérateur Cet onglet modérateur a actuellement 4 fonctionnalités On peut cocher tout le monde commence en muet On peut cocher tout le monde commence sans vidéo Ça veut dire que toute personne qui se connecte à la réunion ne pourra pas décider d'arriver dans la réunion avec le micro activé ou avec la caméra activée Elle pourra l'activer une fois dans la réunion mais de base tout le monde a le micro coupé ou la caméra coupée en fonction de l'option et ça ça permet pour le micro d'éviter les bruits parasites les involontaires de la part des personnes qui rejoignent et pour la vidéo ça permet d'économiser du débit surtout si nous sommes nombreux La quatrième option tout le monde me suit ça veut dire que c'est moi qui vais garder le focus des gens c'est à dire que c'est moi qui vais apparaître en grand chez les gens si je partage mon écran ou que je veux qu'on me voit à la webcam et que c'est moi qui anime la réunion je peux activer cette option et la dernière option un petit peu accessoire c'est tout le monde commence avec les réactions sonores bloquées les réactions sonores c'est je vais vous montrer ça tout de suite c'est dans le bouton lever baisser la main petite flèche pour ouvrir un menu avec davantage de réactions que lever la main et donc il y a pouce en l'air applaudissement surprise rire etc et ils sont accompagnés d'un petit son et on peut désactiver ce petit son pour ne pas perturber sonorement la réunion voilà ce qu'on peut faire en tant que modérateur entre autres on peut faire quelques autres petites choses mais ce dont je vais vous parler c'est les salles annexes et la gestion des participants gestion des participants c'est dans le bouton participant qui est accessible à tout le monde mais qui n'a pas les options de modération pour tout le monde que ça se passe donc le volet de droite qui est apparu lorsque j'ai cliqué sur le bouton participant il permet d'inviter des personnes à la réunion ça c'est un petit peu accessoire puisqu'il suffit de fournir le lien de la réunion pas très intéressant il permet d'afficher la liste des personnes connectées dans la réunion il permet de rechercher des participants si vraiment vous êtes nombreux on peut demander à une personne de réactiver son micro on ne va pas le réactiver pour lui c'est impossible parce que c'est sa vie privée quand même mais on peut lui faire un petit signal automatique je clique là dans l'onglet d'à côté chez Henri il y a une petite bulle qui est apparue le modérateur souhaite vous donner la parole c'est pour faire signe Henri c'est à toi de parler il y a d'autres options comme donner les droits de modération je vous en ai parlé exclure couper la caméra des autres personnes pour que cette personne soit la seule à montrer sa caméra etc et surtout il y a l'option ajouter salle annexe les salles annexes c'est des autres réunions Jitsi mais qui sont reliées à la réunion dans laquelle nous sommes actuellement si on ne visualise pas ça dans la vie physique vous êtes dans une salle de réunion et il y a des portes une, deux, trois portes derrière laquelle il y a d'autres salles plus petites ou pas forcément plus petites mais en tout cas des salles dans lesquelles des sous-groupes vont pouvoir aller pour discuter tranquillement à moins nombreux ça permet de faire une animation plus poussée si je clique sur le bouton ajouter salle annexe ça ajoute salle annexe numéro 1 si je clique encore ça ajoute salle annexe numéro 2 entre parenthèses à côté il y a le nombre de participants dans la réunion donc lorsque je pointe sur salle annexe je peux rejoindre la salle annexe moi-même je peux la supprimer mais surtout je peux ajouter des gens directement dans la salle si je retourne dans les options du participant Henri il y a désormais dans le menu envoyer le participant dans envoyer le participant dans salle annexe 1 salle annexe 2 donc je peux choisir d'envoyer Henri en salle annexe 1 vous voyez qu'il n'est plus dans la réunion il est passé si on va voir Henri il est désormais dans la réunion salle annexe 1 dans laquelle il est tout seul le pauvre donc ça permet de séparer les gens en plusieurs salles et ensuite si l'on ferme la salle on peut leur permettre de revenir dans la réunion principale hop Henri est revenu car j'ai fermé la salle voilà pour les salles d'annexe qu'il n'est plus physical il n'est plus pas il n'est plus il n'est plus ça